Musique Je suis d'accord, c'est fini. Il faudrait que tu te contentes de relire ça plusieurs fois si tu n'aimes que ça. Mais non, non, a priori, on change complètement d'univers. A priori, avec des chevaux et des vaches et des chapeaux de cow-boy. A priori, je dis ça, c'est parce que j'ai fait une demande de droit pour une adaptation et je n'ai pas encore obtenu... La négociation n'est pas terminée, en biais. Mais a priori, je quitte la mer, absolument. Adapter, c'est trahir. Mais respecter, c'est trahir. Si je ne trahis pas, je fais un mauvais livre. Je veux dire, un roman n'est pas un scénario. Et si j'applique un résumé comme pas mal d'alaptation en bande dessinée, je trouve malheureusement une espèce de résumé illustré. Je crains d'être en dessous du livre d'origine. Donc le but est de le retransformer, de le réinterpréter. Donc effectivement, il faut absorber le récit, les intentions de l'auteur et puis les couper dedans, le trahir, effectivement, pour mieux restituer librement l'intention à travers le média bande dessinée. Il faut être à peu près prêt à faire beaucoup de choses dans le dessin. Je veux dire par là que vivre de la bande dessinée, surtout quand tu commences, c'est très difficile. Et les opportunités dans la vie, les crises des éditeurs, les phases difficiles, c'est quand même bien de pouvoir compléter en faisant des illustrations, compléter, je ne sais pas, par des plaquettes de publicité. Je n'en sais rien. Il y a plein, plein de moyens. J'ai aussi travaillé dans le dessin animé. Donc le dessin a plusieurs fonctions dans la vie. Et je ne comptais pas me priver d'une de celle-là, rien que pour pouvoir manger, par nécessité. Donc je peux me faire illustrateur, je peux me faire dessinateur de bande dessinée, d'animateur de dessin animé. Enfin, c'est juste pour survivre, de savoir faire tout ça. Parce que tu pousses dans Homme à la mer, il y a des pages, je suis désolé, tu te prends des pages, pleines pages. Donc faire juste une illustration avec du texte, ça peut se ficher, non ? Parce qu'il y a deux types de mariage entre le texte et le dessin. Il y a l'illustration classique à l'ancienne, une gravure qui vient accompagner un texte, et puis la bande dessinée où le texte est mixé, au dessin, c'est tout. Comme il n'y a que deux mariages, ce livre-là montre l'ensemble de mon affection pour la littérature en utilisant les deux manières de faire. J'ai choisi ce système de couleurs sur l'Ethalmatutine, le premier qui est sorti, parce que d'abord, j'estimais le boulot fait par le noir et blanc. L'adaptation, le dessin, tout était lisible par le noir et blanc. Et le travail du noir était déjà d'une richesse suffisante pour être lisible comme ça. Sauf qu'il est clair pour les éditeurs qu'on en vend quand même plus quand il y a de la couleur. Sauf que le budget global pour faire le livre avait un peu explosé vu le temps que j'ai mis à le faire, même si ce n'était qu'un an et demi de A à Z, enfin, je veux dire, de l'adaptation à la couleur. Il était évident que je trouvais un système de mise en couleur simple. L'autre chose, c'est que pour moi, c'est du roman noir. Il n'y a pas besoin de couleur. La couleur, elle est dans la tête du lecteur. Quand tu lis un roman, il n'y a pas de couleur dedans. Et quand tu vois un film en oreille blanc, quand c'est un bon Hitchcock ou autre, les couleurs, tu les as. Enfin, je veux dire, tu n'as pas besoin. Ensuite, quand tu vois sur le premier, pour Pierre Macorland, quand il parle des Caraïbes, ce n'est pas ce que tu as dans l'agence de voyage de quartier quand ils te vendent les Caraïbes. C'est tout le contraire. C'est les mecs qui sont en train de crever sur la plage. Enfin, tu vois, ce n'est pas le ciel bleu, le lagon merveilleux, etc. C'est tout le contraire. Pourtant, c'est le même lieu. Donc, du coup, ce moyen radical de faire la mise en couleur était un choix radical, parce qu'économique, a priori, en temps, parce que je ne m'en trouve pas que la variété de l'arc-en-ciel pour faire ma mise en couleur. Et donc, c'est a priori plus rapide, mais finalement, je suis rentré dans le détail des choses et ça prend quand même beaucoup de temps. Et puis, l'autre raison, c'est que oui, c'est du roman noir. Donc, en fait, j'ai procédé comme si j'avais fait, entre guillemets, un film. La BD n'a pas besoin du cinéma, mais un film noir et blanc où j'aurais mis une gélocouleur devant. Et le fait de varier la couleur par chapitre fait qu'on a l'impression aussi d'avoir, à la fin du livre, vu beaucoup de couleurs. Et rien que par la persistance rétinienne d'un chapitre à l'autre, quand tu sors du vert, tu retrouves le jaune, il se passe un truc dans les yeux où ça fait des couleurs. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des lecteurs. J'ai eu des propositions dans ce sens, mais dans la mesure où je dis tout à l'heure que je quittais la mer, je pense que je vais mettre l'uniforme authentique du cow-boy texan la prochaine fois, à la fin de la prochaine trilogie. Écoute, je ne sais pas, effectivement, quand on est vite catalogués dans nos métiers, donc tu fais un angle maritime, tu en fais deux, alors du coup, les gens te disent « Ah, faites-moi que ça ! » L'éditeur, pour des raisons commerciales, et le public, parce qu'il aime bien ça. Donc moi, il était temps que je change. Déjà, le deuxième ne devait pas en être, et finalement, il le fut maritime. Et donc du coup, j'ai dit « J'assume jusqu'au bout, j'en fais un troisième, et après, je change d'univers. » Voilà. Les gens suivront, ne suivront pas, ce n'est pas mon problème. Après, je suppose que vous retrouverez la même ironie, la même noirceur, les mêmes ingrédients qui sont avant. Le contexte va changer autour, mais finalement, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le contexte, c'est ce qui est dit de l'humain, c'est les problèmes existentiels soulevés par les auteurs que je choisis. Et s'il n'y a pas ça, je ne fais pas le livre. Si c'est juste une poursuite de l'égitation des bateaux qui se tirent dessus, je n'en ai rien à faire, pas plus que des cow-boys ou des bandits. Moi, ce qu'il me faut, et on le sait bien sur le loup des mers, en tout cas, le deuxième, c'est la confrontation de deux types d'êtres et qui va survivre l'un à l'autre. Enfin, bon, voilà, ce sont des questions existentielles qui sont pour moi la profondeur des sujets. Et si je n'ai pas ça, je ne fais pas le bouquin. Il faut aussi qu'il y ait les visuels. On en parlait tout à l'heure. Si je n'ai pas le visuel et que ça, je ne le ferai pas non plus. Voilà, donc moi, c'est le fond de l'histoire qui va m'intéresser, pas le décorum. Et c'est la possibilité que le dessin m'offre pour exprimer au mieux ces histoires-là. qui va me déterminer à le faire.